On a débuté le calpinage de notre parc à chevron pour le salon. Je vous l'ai dit, moi je ne suis pas trop d'avis de faire ça sur ordinateur parce que sur ordinateur tout est droit, tout est beau et dans la vraie vie ça ne tombe pas exactement pareil. Donc je préfère faire ça en live, en situation, dans la pièce. Ici les éléments qui vont m'intéresser ça va être de regarder comment va tomber ma rangée de mur à mur pour éviter d'avoir trop de chutes et trop de pertes. On a une petite prise de sol qui va venir s'intégrer au parquet, donc ça aussi il faut que je regarde comment ça tombe. Je n'ai pas envie que ça tombe sur la pointe de mes lames, je préfère que ça tombe au milieu d'une lame ou entre deux lames, mais vraiment pas sur la pointe. Je vais évidemment regarder comment vont tomber les dernières pointes de mes chevrons par rapport au mur et l'alignement par rapport aux fenêtres, en tout cas les fenêtres qui vont être le plus accessible et le plus visible. Et la dernière chose à laquelle je vais m'intéresser ça va être la ligne de l'arche pour que le parquet tombe de manière uniforme d'un bout à l'autre de l'arche qui est derrière moi. En temps normal je me serais aussi intéressée à comment mes lignes tombent par rapport aux encadrements de porte, mais comme vous savez que ce projet porte du salon il est toujours en stand-by et qu'on a très peu de visibilité là-dessus pour le moment, c'est difficile de prendre une décision par rapport à ça. Donc je vais jouer avec mes lames jusqu'à temps de trouver un positionnement qui prenne en compte toutes ces contraintes et qui me conviennent au mieux. Ce sera jamais parfait. Je vous remontre pas tout ça en détail parce qu'on en a déjà parlé quand on a posé le parquet en chevron dans la chambre et quand on s'apprêtait à poser le parquet droit dans les petites chambres. Je vous remets les liens de ces vidéos dans la description. Franchement ce salon depuis qu'on a installé le dinashoc au sol, la sous-couche, ça change vraiment tout. Il est beaucoup plus agréable qu'avant, c'est trop trop cool. Une fois que tout est bien positionné, on va pouvoir venir tracer nos repères. La dernière fois j'avais fait ça au cordeau, j'avais eu plein de poudre bleue par terre et puis les lignes s'effaçaient au fur et à mesure. J'avais pas trouvé ça super pratique. Alors cette fois, on a acheté un petit crayon sur Amazon. C'est vraiment pas mal parce que ça écrit super bien sur la sous-couche. On peut changer la couleur des mines si on a plusieurs types de marquages à faire. Donc on a des mines jaunes, des mines rouges et des mines crayons à papier. Et c'est le même qu'on a utilisé pour faire les marquages sur nos murs pendant qu'on faisait les enduits. Comme la dernière fois, je vais panacher mes lames pour que des lames comme celle-ci qui sont super super belles se retrouvent à des endroits qui seront plus visibles. Des lames comme celle-ci qui sont un peu moins intéressantes, je peux me permettre de les découper ou de les mettre dans des endroits qui seront un peu cachés par des meubles. C'est vraiment trop beau. Voilà, toutes ces lames-là qui ont beaucoup de détails, qui ont beaucoup de reliefs, qui sont comme si on avait découpé vraiment le milieu d'un arbre et qu'on voyait à l'intérieur. Tout ça, j'ai vraiment envie que ça se voit au niveau du parquet une fois posé. Et évidemment, je vais découper tout ce qui va aller à l'intérieur de ces petits triangles pour commencer ma pose par là et pas me retrouver bloquée comme la dernière fois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme dans cette pièce, il y avait vraiment beaucoup trop de contraintes, je n'ai pas la pointe qui va tomber pile poil contre la future plainte ici. Mais visuellement, ce n'est pas trop mal de loin. On a quand même cette impression de pointe qui arrive au bout, même si on voit un petit trait. Et ça me permet d'avoir toutes mes pointes qui seront visibles tout le long du mur. Maintenant que je sais que mon premier triangle rentre bien ici, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour reporter toutes les mesures sur les triangles d'à côté. Donc j'ai numéroté A, B, C, D, etc. Et j'ai reporté la même lettre sur mes lames derrière. Donc G pour gauche et B pour le numéro de ce triangle, enfin la lettre de ce triangle. Et comme ça, quand je m'en sers de modèle pour mes autres triangles, je sais à la fin où les replacer pour qu'ils aillent dans le triangle correspondant. Parce que j'ai passé beaucoup trop de temps à choisir quel motif aller à quel endroit du triangle. Et je mets des lettres plutôt que des chiffres. Parce que comme ça, quand je viens numéroter les différentes lames les unes à la suite des autres, ça me permet d'avoir A, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. B, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. C, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Mais après ça, c'est juste une question d'organisation personnelle. C'est une question d'organisation personnelle. B, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. et les chutes de mes triangles je les mets de côté parce que c'est ça qui va me resservir quand j'arrive au bout de mes rangées dans les angles ici c'est trop sympa vraiment quand tu te lèves pour aller profiter de ton salon et que la personne qui a coupé du parquet hier n'a rien nettoyé et que t'es obligée d'enjamber tous ces petits copeaux de bois à l'entrée de la pièce franchement j'avais trop la flemme de nettoyer hier soir c'est les joies de vivre sur un chantier contrairement à ce que j'avais fait la dernière fois pour la chambre ici j'ai pas fait de marquage de mes rangées parce qu'en fait tout va être aligné avec ces rangées là donc celles-ci je les ai prépositionnées mais elles sont pas collées on a mis des boîtes pour éviter que les lames bougent et ce qu'on va venir faire c'est coller les triangles au fur et à mesure donc on va coller triangle A triangle B et triangle C et le but c'est de faire en sorte que toutes les lames qui sont là ne bougent pas et comme ça on est sûr qu'on sera bien aligné sur tout le reste de la rangée et c'est de faire en sorte Sous-titrage ST' 501 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 J'ai déballé tout un nouvel assortiment de lames droite et de lames gauche. Donc on est reparti pour la suite du prépositionnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501